Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo assez exceptionnelle. Non en fait non, on va reprendre ma chronique que j'ai fait cette semaine sur les roguelikes. On va jouer au jeu Rogue Legacy. Rogue Legacy, donc un jeu roguelike mais plus précisément un jeu roguelite. Puisqu'il va reprendre des éléments, si vous avez su ma vidéo chronique, il va reprendre des éléments des roguelikes mais pas tous. Donc on ne peut pas le considérer comme un roguelike mais comme un roguelite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà je vais changer, vous voyez j'ai un héros niveau 47. Donc on va changer, on va prendre un nouveau slot pour vous montrer un petit peu le jeu dès le début. Avec une introduction générique en forme de tutoriel. Qui est plutôt sympa à regarder et à jouer. Donc on va essayer de la passer assez rapidement pour vous expliquer un petit peu plus de ce jeu. Un jeu donc édité, développé par Cellar Door Games. Une société indépendante. Un jeu qui est sorti au mois de juin 2013. Il vient de, sur PC. Disponible sur Steam. Et il vient de sortir en juillet 2014 sur PS3, PS4 et PS Vita. Alors c'est un jeu qui est interdit au moins de 16 ans. Je ne sais pas vraiment pourquoi. S'il y en a qui ont la réponse, merci de me le dire. Parce que là je n'ai pas trop compris pourquoi c'est interdit au moins de 16 ans. En tout cas on commence le tutoriel. Donc comme vous voyez c'est un roguelike. Donc un jeu de plateforme en 2D. Un peu old school. Donc on a le jump. On va nous expliquer un petit peu tous les mouvements. Vous voyez c'est un petit peu en forme de générique avec les crédits, tous ceux qu'on fait le jeu. Donc c'est plutôt sympa, plutôt une bonne idée. Alors donc on a un héros qui a une épée et une armure. Et qui rentre dans un donjon. Et donc il va falloir qu'il avance dans son donjon en tapotant sur des chandeliers pour récupérer de l'or. Sur des objets. Comme là il s'y décaisse. Voilà il récupère de l'or. Les ennemis aussi donnent de l'or. Alors un mouvement là pour descendre des plateformes. Voilà comme ça là. Donc c'est assez bien expliqué. Donc cet or qu'on va récupérer. Et bien je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment ça se passe. Alors voilà je fais apparaître une petite plateforme qui disparaît au bout de quelques secondes. Alors ici on a l'autre. Tac tac tac. On monte et on va finir le tutoriel tranquillou. Pour vous montrer donc Rogue Legacy. Un jeu qu'il est bien à jouer. Alors ici ça fait partie du scénario. Je ne me suis pas trop renseigné sur le scénario. Ici on doit tuer ce gentil roi ou ce bonhomme. Je crois que c'est le père ou le grand-père. Enfin c'est assez compliqué. Je n'ai pas trop suivi. En tout cas on va essayer une première run. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc on lance une partie. Donc un roguelike. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça va reprendre deux principes des roguelike. Dans ce jeu. Le premier principe c'est la génération aléatoire des niveaux. Donc chaque niveau va se générer aléatoirement au hasard. Donc ça c'est plutôt assez impressionnant au niveau de la rejouabilité. Le deuxième point ça va être la mort permanente. Parce que voilà vous allez avoir un héros qui meurt relativement souvent. Alors vous allez faire des runs parfois qui durent 10 ou 15 secondes. Ça dépend des moments. Et puis des fois vous allez avoir des parties qui durent un petit peu plus longtemps. Hop 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 voilà. Hop pardon. C'est de bien jouer quand même pour une fois. Donc voilà des parties qui vont durer assez longtemps. Et d'autres parties qui vont être très rapides. Donc ici je ne sais plus ce que c'est. J'obtiens. Ah oui non bah d'accord. Voilà c'est un téléport qui me transfère directement dans la zone Land of Darkness. Donc je ne m'attendais pas à ça. Donc là on est dans une... Voilà bon tant mieux je suis mort. Je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette zone. Puisqu'en fait le jeu est divisé en 4 zones. Plus une cinquième zone où il y aura le boss final. Donc la première zone c'est le donjon. Donc ça on reprend bien le principe des roguelikes. Le donjon. Ensuite il va y avoir une zone forêt qui est un petit peu plus dure. Une autre zone Maya. Alors la zone forêt est complètement à droite. La zone Maya est complètement en haut. Donc il y a encore un petit peu plus dure. Et tout en bas vous avez la zone Darkness. Qui est beaucoup très dure. Là c'est vraiment pas évident. Alors comme je suis mort. Et bien comment ça se passe ? Donc j'ai en fait... J'ai mouru et je vais pouvoir jouer un nouveau héros. Qui est le descendant de mon héros mort. Et on va avoir le choix entre 3 héros qui ont des caractéristiques différentes. Alors par exemple j'ai Lady Teresa qui est un chevalier. The Knight. Et chaque héros va avoir des caractéristiques assez farfelues parfois. Ils vont être aveugles. Ils vont péter aussi. Il y en a qui vont être gays. Il y en a qui vont être des géants. Des nains. Des dyslexiques. Enfin il y a plein de trucs. Alors lui il est hypergonadisme. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On va prendre le Barbarian. Pour vous montrer un petit peu plus de ce jeu. Rogue Legacy. Et donc on atteint ici le château familial que l'on va construire en débloquant des upgrades. Donc il y a une petite partie de RPG dans ce jeu. Avec les upgrades. La collecte d'or pour acheter donc ces upgrades. Alors ici je vais développer donc l'improve. Ça va me développer ma santé. Mes points de santé. Juste en dessous il y a les points de mana. Je vais vous expliquer juste après. Donc là ça m'a débloqué aussi un upgrade knight. Qui va me permettre de débloquer. Ah j'ai passé d'or. Merde. Bon bah c'est pas grave. Ça va me permettre de débloquer les paladins. On verra ça à l'épisode prochain. Alors ici on a la forge. Que je viens de débloquer. Qui va pouvoir me permettre d'upgrader mes armes. Mes armures. Et mes armes d'ailleurs aussi. L'épée. Le casque. L'armure. Ça ça doit être les jambières. Et donc je crois que ça c'est une cape. Alors voilà. Il faut les débloquer en payant évidemment. 250 pièces d'or pour le débloquer. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de upgrades à faire. Donc au niveau de la rejouabilité c'est assez excellent. C'est très complet. Et il va falloir beaucoup de temps pour pouvoir upgrader tous les niveaux. Et donc collecter un maximum d'or. Alors ici on arrive sur Charon. Avant de rentrer sur le donjon. De commencer une nouvelle partie. Et bien il va falloir donner tout l'argent qui nous reste. A Charon. Pour pouvoir accéder au donjon. Alors le principe c'est de dépenser le maximum d'argent avant de rentrer dans un donjon. Alors je vais vous expliquer aussi au niveau à gauche. On a chez au niveau level 2. En vert vous avez les points de vie. Donc 165 sur 165. En bleu vous avez les points de mana. Puisqu'on va pouvoir utiliser une deuxième arme. Qui est de la magie. Donc ici ce sont des faux. Donc des serpettes. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il va y avoir même un troisième mouvement. Je ne sais pas si je l'ai. Non je ne l'ai pas encore. On a pas un mouvement. Une arme. Une attaque. Donc on a l'attaque de base. Avec l'épée. Donc l'attaque qui utilise des manas. Voilà. Qui permet de lancer des serpettes. Et donc une troisième attaque. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser. En tout cas on se lance dans une deuxième run. Alors. Tac. Alors vous voyez que le niveau est différent de celui que je viens de faire juste avant. Puisqu'ils sont générés aléatoirement. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est le principe des roguelikes. Ce qui fait que chaque partie va être différente. Donc c'est plutôt sympa. Même si on n'aime pas trop les roguelikes forcément. Et bien. Là on est sur un jeu quand même de plateforme. Donc c'est quand même assez différent des roguelikes des années 80. Où on était en vue de dessus. Qui était assez emmerdant. Là c'est quand même un jeu qui est assez vif. Un jeu de plateforme tout simplement. On dirait qu'il y a du monde là-haut. On va essayer de zigouzier tout le monde. Tac tac tac. Et donc on avance à travers le donjon. Chaque zone va y avoir un boss. Qu'il va falloir tuer. Alors les boss on peut les faire dans n'importe quel sens. Mais bon le truc c'est qu'il va falloir les trouver. Parce que évidemment comme les niveaux sont générés aléatoirement. Il y a de la recherche. Ce n'est pas au fond à droite. Comme dans tous les jeux de plateforme. Hop 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 attention. Voilà attention. Là il y a les piques. Et là il y a des vilains. Alors certains héros vont tuer les méchants en un coup. Et d'autres héros comme celui-ci. Il va falloir que je les tape trois fois. Donc ça ça va dépendre de la puissance du héros que vous avez choisi. Pareil au niveau des points de vie. Celui-ci commence à 165 points de vie. A la base. Mais certains héros vont avoir 100 points de vie. Oh là là j'habille pas. Alors là il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. Donc vous voyez que c'est un jeu qui est quand même assez dur. On est assez harcelé quand même. Donc c'est pas évident. Mais en tout cas si on tue les ennemis. Et bien ça fait de l'argent. Souvent. Ah non mais c'est un cul-de-sac. Voilà donc voilà. Parfois il y a des... J'ai récupéré de la vie là. Parfois il y a des tableaux qui sont carrément des cul-de-sac. Des pièges à con moi j'appelle ça. Merde. Pas bien. Donc voilà je suis tombé dans un cul-de-sac. Donc je vais me barrer d'ici. Ça sert à rien de rester. On va aller à droite à gauche. J'aimerais vous montrer quand même peut-être le boss. Et peut-être une autre zone. Oh merde. Donc là j'ai une porte qui est à gauche. Attention les méchants. Donc ce héros là est quand même difficile à jouer puisqu'il va falloir toucher les ennemis trois fois. Donc ça c'est assez pénible. C'est quand même vachement mieux quand il faut les toucher une fois. Donc c'est aussi parce que mes armes ne sont pas forcément upgradées. Vous voyez j'ai créé une fiole bleue qui me permet d'augmenter mon maya. Alors ça c'est un petit défaut qui est souvent. C'est que j'utilise rarement la deuxième arme. Alors voilà. Ici on est atterri donc en haut à gauche. Comme je vous ai dit tout à l'heure. On atterrit dans la zone maya. Alors la zone maya est quand même assez dure. Il ne faut pas se planter. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont assez coriaces. Hop là. Par contre il y a du monde. Vous voyez que c'est quand même vachement plus compliqué. Voilà pour la vacheuse je suis mort. Ouais ce niveau maya est quand même très dur. Alors le darkness est encore plus dur. Donc une fois que vous avez battu les quatre boss. Et bien vous atteignez le boss final. Alors au niveau de la rejouabilité comme ça ne suffisait pas assez. Ils ont rajouté donc des new game plus. C'est à dire que vous recommencez le jeu en un petit peu plus dur. Et des new game plus il y en a cinq. Donc autant vous dire que la rejouabilité est hallucinante. Parce que pour atteindre les new game 5 il faut quand même y aller sévère. Être assez balèze et passer pas mal d'heures sur le jeu. Moi j'ai passé 4-5 heures et je suis au niveau 47 et j'ai réussi à battre le premier boss. C'est tout. Donc c'est un jeu qui est quand même assez dur. Comme tous les roguelikes en général. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau des héros ? Là on en a trois nouveaux. Puisque ce sont mes descendants. On va essayer le knight. Le chevalier qui est énergique. Donc là j'ai récupéré permal d'or. Donc je vais pouvoir upgrader quelques trucs. Le upgrade knight qui permet d'avoir les paladins. Ici je vais faire équipe up. Ça va me permettre de débloquer deux autres trucs. Qui sont l'architecte à gauche. Et à droite l'enchantresse. Alors l'architecte ça permet de gagner du power. Et l'enchantresse ça permet de débloquer des nouveaux sorts de la magie. En récupérant des runes, des pierres précieuses. Des pierres qu'on trouve dans les niveaux. Qui sont assez durs à trouver d'ailleurs. Et c'est comme un petit peu la forge. On va pouvoir upgrader aussi ses sorts. Cette magie. Et l'architecte lui permet de bloquer en fait. La run qu'on vient de faire. C'est à dire qu'on va. Si on relance une run en activant l'architecte. On va pouvoir. On va pouvoir garder les mêmes salles. Les mêmes générations de salles. Donc ce sera plus de l'aléatoire. Ce sera plus de roguelike. Alors par contre. L'or on gagnera moins d'or. Donc c'est un petit peu que tu doubles. Si on veut refaire le même tableau. Gagnant moins d'or. Le but c'est quand même gagner de l'or. Et bien on active l'architecte. Bon là il parle beaucoup. Il est assez casse couille. On gagne en ligne 60% de l'or. Donc non je ne vais pas confirmer. Pour vous montrer un petit peu des niveaux différents. Même si les niveaux se ressemblent un petit peu. On retrouve parfois quelques tableaux qui sont semblables. En général on ne les retrouve pas forcément rapidement. En tout cas d'une partie à l'autre on ne les retrouve pas du tout. Ce qui fait qu'on joue à chaque fois une partie différente. Ça c'est plutôt sympa. Alors donc là même principe que pour la forge. On upgrade donc les armes. L'épée, le casque, l'armure, les jambières et la cape. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal d'upgrades à faire. Donc c'est assez énorme. Allez on va se relancer une petite run. Pour vous montrer un petit peu plus du jeu. Donc lui il va me dépouiller de tout mon or. Puisque legacy ça veut dire héritage. Donc c'est pour ça qu'on joue les descendants du héros à chaque fois. Même les héros sont générés aléatoirement. Et donc c'est parti. Alors là j'ai 110 points de vie. C'est pas énorme. Il faut voir un petit peu. Ouh là attention. Si mon épée tue les ennemis en un coup. Ce n'est pas sûr. Aïe aïe aïe. J'ai pris un coup ça suffit. Je vais me barrer. Quand je prends un coup moi en général je me tire. Alors il y a du monde hein. Vous voyez les héros sont assez faciles. Il n'y a pas grand monde à l'écran. Alors là par exemple. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde à l'écran. Et je suis mort parce que j'ai un petit peu trop bourriné. J'aurais dû me barrer directement parce que là il y avait vraiment beaucoup trop de monde à l'écran. Beaucoup trop d'ennemis. Donc c'est un jeu qui est quand même assez dur comme vous pouvez le voir. On va se relancer une nouvelle run. Alors lui il est endomorphe. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hypocondriac. Alors ça n'influit pas forcément beaucoup sur le gameplay à la différence des héros. Il y en a vraiment certains qui sont le fait d'être gay d'une femme lesbienne. Qui aime les femmes. Bon alors ça ça ne change rien du tout au gameplay. C'est vraiment pour faire sourire. Voilà. D'ailleurs on va prendre le machin. Donc là j'ai gagné 70h. Donc c'est assez minable. Alors vous voyez il y a une petite fumée noire là qui me suit. Ça veut dire qu'elle va péter. C'est très charmant. Donc voilà c'est un petit jeu basé avec un ton humoristique. Bon en tout cas le jeu est très sympa et très addictif. Parce que voilà chaque partie va être différente. On va toujours avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Vous voyez cette porte là elle indique les 4 boss et au milieu le boss final. Et quand on a battu un boss la lumière va s'allumer. Et donc une fois qu'on a battu les 4 boss on va pouvoir atteindre le boss final. J'aimerais quand même vous montrer au moins le premier boss. Qu'est-ce que je ne vous ai pas fait voir aussi ? La forêt je ne vous ai pas montré. Aïe. Où va ? Donc quand on se fait toucher on a un petit laps de temps qui permet d'éviter des ennemis aussi. Ça c'est plutôt pratique. Alors une salle qui ne sert à rien. Alors le boss est-ce qu'on va essayer ? Putain il y a du monde là. Il y a du monde il y a du monde. On me tire. On s'en fout de l'or je les aimerais vous montrer. Alors ici il y a des sous-quêtes. L'objectif c'est de ne pas sauter. Et pour atteindre un coffre. Donc est-ce que je vais y réussir ? Je ne sais pas où est le coffre par contre. Si je saute le coffre se fermera et je ne pourrais pas y accéder. Oh j'ai réussi Ninon. Ah c'est bon ça. Et je récupère donc une rune qui va me permettre de débloquer des petites choses avec l'enchantresse. D'habitude je me foire tout le temps. Il y a forcément un moment où on saute et puis c'est mort. Donc il y a plein de petites sous-quêtes comme ça qui permettent des petits défis. Alors souvent c'est des pièges à cons par contre. C'est souvent le cas. Alors là il y a du monde un petit peu. Voilà. Alors on va essayer d'atteindre le premier boss. Peut-être qu'il est ici. Alors une autre sous-quête. Comment on l'active. Oui voilà. C'est un petit jeu. Voilà c'est un petit jeu qui va vous permettre de gagner je ne sais pas quoi. Donc là il faut que je lance... Il faut que je lance ma hache pour tuer le maximum de... Celui-là il est assez rare à trouver quand même. Je crois que j'ai plus de... Alors est-ce que j'ai réussi ? Non. Target 70 remaining... Ah j'ai gagné 350 l'or. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Bon c'est des petites sous-quêtes rigolotes. Qui sont à travers les niveaux. Évidemment ils sont difficiles à trouver puisque... Puisque c'est pas facile de les trouver. Alors là comment je vais faire ? Il y a du monde. Je ne sais pas quand il y a du monde. Aïe. Oh putain. Oh putain je suis mort. Bon vous voyez on meurt assez facilement dans ce jeu. Ça fait partie du jeu. La mort permanente. Le principe des roguelikes. Oh putain j'ai tué 6 ennemis. Donc une partie de merde. Donc on est reparti pour une nouvelle. Alors lui il est nostalgique et baldness. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas il est beautiful. Tunnel vision Alzheimer. Tiens on va aller voir ce que ça donne. Je pense que la carte va être un petit peu faussée vu qu'on a la maladie d'Alzheimer. On doit oublier certains trucs. Ici qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Equipe up par exemple. On va vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. 170 attack up. Et donc on sort du château familial. Alors une fois qu'on est sorti on ne peut plus rentrer par contre. Donc s'il nous reste des sous il faut essayer de le dépenser ici. Sinon il faut tout donner à Charo. Et évidemment. Puisqu'on recommence donc un nouvel héritage. Un nouvel legacy. Et donc la construction des niveaux se construit. Et on est reparti donc avec le château Hamson. On n'a pas entendu péter tout à l'heure. Je ne sais pas en fait si c'est le P ça. Alors lui Alzheimer qu'est-ce que ça signifie ? Pas grand. Ah oui d'accord. Sale vide. On va essayer de vous montrer le niveau de la forêt peut-être. Normalement si on va complètement à droite. On devrait atteindre la forêt. Alors ici. Hop. Allez je vais tracer pour vous montrer la forêt. Et puis vous laisser là-dessus. Peut-être vous montrer un petit peu de ma partie au niveau 47. Ah mais je ne vous ai pas montré de boss. Quand même dommage. Ah bah voilà je suis dans la forêt. Donc la forêt c'est un petit peu plus dur que le donjon. Et un petit peu... Un petit peu moins dur que Maya. Alors les ennemis sont plus durs. Ils rapportent un peu plus de sous. Et donc pareil il y a un boss à la fin qu'il faut chercher. Merde. Oh je suis mort déjà. C'est tellement rapide de mourir. C'est trop injuste. Allez on va se renoncer une dernière run en essayant de trouver le boss du donjon. On va prendre, on s'en fout, le premier. Ils ne sont pas vraiment différents les uns des autres. Je n'ai pas gagné beaucoup d'or sur cette partie. Donc voilà. On passe. Et on va aller donner notre or à Charon. Alors ça c'est un petit défaut de ma façon de jouer. C'est que j'oublie souvent d'utiliser les armes secondaires. Moi dès qu'il y a plus de deux boutons à taper, je ne sais pas faire. Allez on va tenter de trouver le boss du premier niveau. Qui n'est pas facile facile à trouver. Et pas facile facile à battre. Hop. Déjà si j'arrivais à le trouver ce serait bien. Si je vais trop haut je vais tomber sur... Si je vais trop haut je vais tomber sur le monde maya. Alors vous voyez j'évite un petit peu tout le monde là. Je ne suis pas là pour récupérer l'or. Ah ça c'est un sous-boss. Ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs je vais me barrer. Oh belle esquive. Merde. Mauvaise esquive. Alors où c'est qu'il y a des sorties là ? Euh je me le tente là ? On va peut-être atteindre la salle du boss. Non juste un trésor. Un trésor qui est un Night's World. Donc pareil on va le retrouver après dans le... Merde. Pfff. Oh le gland. Bon mais je ne vous montrerai pas le premier boss. C'est con ça va falloir que vous y jouiez. Jouiez. Donc voilà un jeu Rogue Legacy. Un jeu Action Platform RPG. Donc plutôt sympa à jouer. Allez je vais vous montrer une partie avec mon niveau 47. Ah j'ai... Oui. Bon. Alors vous voyez j'ai une épée... Une épée rouge. Oh là là j'ai déjà deux trous. Comme ça. Une épée rouge. Voilà que j'ai upgradé juste avant. Il n'y a pas grand monde en fait. Parce que je crois que j'avais déjà fait cette partie. Ça a sauvegardé. Ça a sauvegardé ma partie en cours. Ah mais du coup sur cette partie j'ai déjà battu le boss. Du coup je ne vais peut-être pas pouvoir le récupérer. C'est quoi ça ? Les tags. Un sort. Trouver. Trouver. Les dagues. Ah ouais. Oh mais elles sont rapides en place ces dagues. Ouais mais faut viser quand même. C'est pas facile facile. Allez j'essaie de tracer. En plus j'avais 308 points de vie. Non là il n'y a pas de sortie. On va aller vers le bas. Je vais tomber sûrement. Sûrement. Oula. Je le tente. C'est sûrement une connerie. Je le tente. Ah non. Ah non. Oh il y a beaucoup d'or. Bon on est obligé de prendre deux dommages. De toute façon. Voilà. Ça c'est fait. Par où on se casse là. Par où on se casse. C'est pas où on se casse. On va essayer par là. Non c'est avec de là que je viens. On va essayer par là. En bas. Oula il y a pas trop d'or après. Oula. Retomnez-vous. Alors quand il y a du monde en général. Il vaut mieux se barrer. Merde. Je vais bientôt crever. Je suis sûr qu'il y a le boss là. Non pas le boss. Par ici. Non plus. Non mais c'est une salle fermée. Ah. Ça m'arrange pas. Moi je veux le boss. Donnez-moi le boss. Oh là là. Je vais crever. Et là je vais tomber dans la zone darkness. Non. Et merde. Je suis mort. Eh bien tant pis. Je vais vous laisser là-dessus. Donc ça s'appelle Rogue Legacy. Un jeu très très bien. Je vous conseille d'essayer. Disponible sur Steam. Ou un téléchargement illégal. Celui-ci je l'ai trouvé assez rapidement sur internet. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo chronique ou autre chose. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada